C'est que papa, il a répondu face à des demandes qui ne sont pas adaptées. Éteint et allumer la télé tout le temps, ce n'est pas ce qui va être le plus facile à gérer dans la soirée entre la famille. Ce qui est problématique aussi, c'est que nous avons cette impression que les punitions peuvent marcher avec ces personnes-là. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Le problème de la punition, c'est qu'elle peut être comprise différemment par différentes personnes. Par exemple, dans le cas de Théo, on peut se dire, mais il a eu son fessé, on a crié très fort, il a même pleuré peut-être. Mais qu'est-ce qu'il a retenu Théo ? Théo, il a retenu juste le fait que son papa s'occupait de lui. Qu'à la fin, c'est lui qui a gagné, puisque son père, il est parti avec lui, il a abandonné sa télé. Et même s'il a crié, Théo, il n'a pas vraiment compris ce qu'il criait papa. Mais ce qu'il a compris, c'est qu'il a eu une interaction, qu'il a eu l'attention et ce comportement de Théo de la télé, il va le reproduire, vous pouvez le croire. Pour résumer, aujourd'hui, nous avons vu comment prendre le premier contact avec la personne-telle, comment s'occuper d'elle dans un premier temps et sur quoi faire attention. Quoi ignorer ? Ignorant l'écrit et mettant toujours l'accent sur le comportement positif de la personne. C'est-à-dire, renforçant, récompensant et montrant une réaction enthousiaste, même exagérée, quand ils sont sages. Quand ils sont en train de crier, pleurer, jeter les choses par terre. C'est jeté par terre aussi. Essayons à ce moment-là de retourner leur attention. Parce qu'il ne suffit pas d'ignorer, mais il faut toujours essayer de placer un distracteur. Montrer qu'on peut faire autre chose avec eux. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir entrer en interaction positive, qui sera structurant et qui permettra d'avancer et d'apprendre. Mettons en place des systèmes de communication pour permettre une expression verbale, par l'image ou par les gestes. Cela permettra à la personne d'être moins frustrée, de se faire comprendre plus facilement et de pouvoir nous comprendre aussi plus facilement. Puisque la communication va dans deux sens-là. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés de communication, mais il y a aussi la difficulté de compréhension. Si la personne ne comprend pas ce qu'on demandait, il va falloir passer par la guidance. Les troubles envahissants du développement, la diagnostic de troubles, n'est pas une fatalité. Vous pouvez changer la vie de votre enfant ou de la personne que vous connaissez. Puisqu'une rééducation est possible, l'apprentissage est possible pour ce personne-là. Il faut juste de la patience. Il faut une méthode éducative qui permettra à l'enfant de comprendre nos attentes, de comprendre la relation sociale que nous avons, de comprendre les fonctionnements de la famille, de la société et des apprentissages. Elle permettra de remettre en place des prérequis de base, comme le regard, la motricité fine, l'imitation, la coopération. Tout ça qui nous permet d'apprendre naturellement. Et tout ça qui manque à ces personnes-là et qui les empêche à apprendre naturellement comme tous les autres. N'ayons pas peur d'utiliser des récompenses tangibles. Le chocolat, les gâteaux, les bonbons, la musique, la télé, les doudous, tout peut nous servir. C'est l'intérêt de l'enfant qui compte. C'est sa motivation. C'est ça qui va le pousser à se dépasser, à dépasser ses angoisses, à dépasser ses limites, à tout simplement dépasser ce qui est propre aux troubles envahissants du développement. C'est-à-dire le peur d'inconnu. La peur d'inconnu qui est tellement frustrante qu'elle empêche d'explorer les nouveaux matériels. Elle pousse l'enfant ou la personne telle à se tourner toujours vers les mêmes activités. Elle est rose. Et elle est jaune. Magnifique ! On dessine ? On dessine ? Et moi ? Et moi ? On dessine un peu ? Zou ? Regarde. T'as un gros point. Et maintenant ? Regarde. Regarde là. On fait un trait, un autre, un autre et on pousse la feuille en tenant bien et on fait presque toute seule. Ça s'effort bien tout ça. Et on a des petits coloriages ? On a fait des petits cochons. Ça s'effort bien tout ça. Ça s'effort bien tout ça. Ça s'effort bien tout ça. Tu fais ? Tiens. Ouais, ça s'est waouh. Super, tu fais trop bien là. Continue. Tu reviens trop bien. Super, Emma. Et là, parce qu'il y a partout des petits animaux. Génial. Et là aussi, il y en a ? Tu fais trop bien, dis donc. Oui ? Tu me fais bien avec la tête. On fait encore, Emma ? Emma, on fait encore ? Tu fais oui avec la tête. Fais bien. Oui. Est-ce qu'on me fait encore ? Oui. Tu fais oui avec la tête ? Oui. Avec la tête ? Avec la petite tête, on fait oui ? Oui ? Attention la tête. Vas-y. Allez, quel coussin ? Dans les ronds. Dans les ronds. Dans les ronds. Tiens. Dans les ronds. Dans les ronds. Dans les ronds. Très bien. Et le dernier ? Petit triangleur. Dans les ronds. Dans celui-là. Il n'y a pas. Souffle. En entour. Oui. Oh ! Bravo ! Et on fait un autre ? En entour. Et un autre ? En entour. Génial ! C'est super ce que tu fais. Emma, on réessaye ? Vas-y. Tu tapes dans ma main. Oui. Là, c'est mieux. Tu m'étonnes ? Tu me donnes les tableaux ? Tu me donnes les tableaux ? Vas-y. Donnes-moi les tableaux. On va faire autre chose maintenant. On va aller jouer dans les salons. Donnes-moi les tableaux. Allez. Emma. 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 Ah oui. Tu donnes les tableaux ? Vas-y. Tu donnes. Ça, c'est une grande fille qui donne bien. On va aller jouer dans les salons maintenant. Allez, viens. Emma. Emma. Une maison rouge ? Elle va où la maison rouge ? C'est très, très bien. Super. Bonjour. Emma, bien. Regardez. Ça, c'est une chambienne. Alors, on va regarder maintenant les visages. La différence, elles sont très, très, très petites. Attention. Oui. Tu parles beaucoup, jeune. Très bien. Tu as vu ? Alors, regarde. Il y a un petit garçon qui est caché. Qu'est-ce que tu fais là ? Un petit chevalet mignon. Tu es toute sage. Regarde comment tu y attends bien. C'est super, ça. Ah oui. Regarde. Alors, on a maintenant une petite fille qui est un peu triste. Regarde celle-là. Emma. Emma. Tu regardes ? Tu regardes ? Tu regardes bien. Et celui-là, il est tout fâché. Il n'est pas beau ? C'est celui-là. Il est triste celui-là aussi. Mais oui. Regarde. Celle-là. Tu la mets ? Regarde bien. Regarde bien son expression. Eh oui. C'est celle-là. Très bien. Maintenant, celui-là va où ? Ça, c'est formidable. Très bien. Et celui-là, le fâché va où ? C'est excellent. Et la toute dernière. Ça, c'est formidable. T'es une championne, toi. Excellent. Oh là là. C'est bien soufflé. Tu souffles encore ? Alors, tu souffles ? Souffle. Wow. Regarde. Tu souffles comme ça ? Oui. C'est bien soufflé. Encore une fois. Avec la main. Souffle avec la flûte. Excellent. Et encore ? Et encore ? Ah là, je regarde. On souffle là. C'est fou. Comme ça. Tu fais bien avec la bouche ? On essaie. Elle va ouvrir la bouche, regarde. On essaie avec la flûte encore ? Regarde, parce que tu fermes la bouche. Oui. On essaie les bulles maintenant. Regarde. Attends. Et souffle. 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 Oui. Tu as bien essayé. Il y a encore. Souffle. 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 C'est plus dur. Attends. Encore une autre idée. Oui. Ça vient. Alors, attends. Est-ce qu'on va prendre ? Un petit coup de papier. Regarde. Tu dis donne. Maman. Oui. Tu montres plein de choses. Tu dis donne. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que c'est la pingouin ? C'est la pingouin ? Tu dis non. Alors, Emma, regarde. Emma. Emma. Regarde. Emma. Emma. Pose la main. Oui. D'accord. Est-ce que c'est le pingouin ? Tu dis non avec la tête. Regarde. Emma. Assez-toi bien. Assez-toi. Doucement. Assez-toi bien. Explique-moi ce que tu veux. Regarde. C'est le pingouin ? Tu dis non. Comme ça. C'est pas le pingouin. C'est quoi ? C'est ça ? Tu dis oui. D'accord. Alors, là, tu comprends. Super. Tu as l'air ? Super. Tu as l'air ? T'es un petit garçon. T'es un petit garçon. Il a une tête. Comme toi. Il a des pieds. Comme toi. Il a des mains. Comme toi. Montre-moi ta main. Tu montres la main ? Oui. Ça, c'est la main. Alors, regarde. On va l'habiller un tout petit peu. Parce que c'est un petit garçon. Il manque des habits. On va lui mettre les t-shirts. Où que tu mets les t-shirts ? Vas-y. Hop. On lui pousse. Regarde. On va lui mettre les t-shirts. Ici. On va lui mettre un short. On va les mettre ici. Petite Emma. Et on tourne ? Tourne, tourne, petit moulin. Et on nage ? Emma. 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 On nage ? Nage, nage, nage. Tu fais nager ? Nage, nage, petit poisson. Et on fait voler maintenant ? Oui. Vol, vol. Comment on fait voler avec les bras ? Vol, vol, petit oiseau. Encore. Voilà. Petite main en bien frappée. Petit moulin à bien tourner. Petit poisson à bien nager. Petit oiseau ? Petit oiseau, c'est en voler. Voler. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est dans son sens-là. Sinon, il ne faut pas pouvoir... T'es super forte.